alors bien bonjour d'Alexa je suis très très heureux de te retrouver aujourd'hui et de t'interviewer aussi d'habitude c'est toi qui cuisine les intervenants on change de place et c'est ton tour alors écoute je vais te poser quelques questions qui vont voilà concerner ce quatrième regroupement de l'âme événement aussi où tu vas en plus et bien d'être l'organisatrice partager du contenu partager une super conférence et donc on va commencer par le début la thématique de cette année c'est réveiller vos super pouvoirs et donc eh bien j'aurais voulu connaître un petit peu pour toi eh bien quel est ton super pouvoir comment tu l'as découvert et puis voilà comment ça a cheminé pour toi merci pour ces questions déjà c'est pas une question facile parce que c'est encore quelque chose que je découvre ce qu'est mon super pouvoir qui a évolué en fait au fur et à mesure de ma vie en fait tout a commencé par un éveil spontané suite à pas mal de drames dans ma famille donc c'était pas forcément quelque chose de très très facile une longue longue période de brouillard de noir où je me demandais ce que je faisais sur terre et où je me posais mais vraiment des questions existentielles et on sentait vraiment comme une extraterrestre donc ça ça a été là on va dire la première approche on va dire mon premier contact ma première relation avec le monde de l'invisible et où j'ai découvert malgré moi que j'avais une facilité très très grande de voyager dans d'autres dans d'autres dimensions dans d'autres états de conscience et qui était pour moi un peu plus compliqué parce que j'avais moi j'avais évidemment donc ça c'était beaucoup plus joyeux des des liens avec des êtres de lumière avec avec les faits avec les arbres etc et au cours de mon adolescence bien avec je sais pas la transformation physique eh bien j'ai été de plus en plus en lien avec ce qui était des énergies beaucoup plus lourdes avec des défunts qui commençaient à venir me visiter dans le salon pendant mes pendant mon sommeil et qui m'embêtait plus qu'autre chose mais je n'avais pas à l'époque conscience que c'était un don pour moi c'était plus un enfer qu'autre chose et j'en parlais pas en fait c'était quelque chose d'assez honteux j'en avais honte je le subissais et j'essayais ben voilà dans mon interaction avec le monde normal extérieur bas de de faire bonne figure en fait voilà et j'avais à la fois ce tiraillement entre ce monde intérieur où j'étais complètement perdu avec plein de ressentis que je ne comprenais pas et puis ma mon interaction avec le monde extérieur où j'essayais de de paraître normale donc au fur et à mesure ben voilà ça s'est ça s'est amplifié et ça s'est amplifié au moment où il ya eu des cataclysmes dans ma vie divorce etc mais comme je disais tout à l'heure c'est que j'ai été très j'étais toujours de base hypersensible mais là ma sensibilité a été tellement mises à l'épreuve que ça m'a provoqué une bascule intérieure et et donc cet éveil éveil spontané donc un petit peu mon super pouvoir on va dire c'est j'ai découvert que j'étais en lien avec les mondes invisibles très facilement après j'ai dû apprendre à fonctionner à avoir comment je pouvais fonctionner pour avoir une belle relation et pas subir ça merci pour ton partage et ensuite on va aller et bien droit dans ta conférence la conférence du regroupement donc il va parler justement de l'éveil de ses capacités comment bien les vivre au quotidien est ce que tu peux nous partager un petit peu ce que tu vas bien nous dire lors de cette conférence puis ce qu'on va pouvoir découvrir en te rejoignant et ben j'ai vraiment hâte de vous partager des clés justement pour vous permettre de reconnaître que vous aussi déjà vous avez des super pouvoirs qui peuvent qui peuvent sembler bizarres parce que ce sont peut-être des choses des zones de friction interne ou des zones où vous n'êtes pas forcément à l'aise vous vous dites c'est pas un super pouvoir ça ce que j'ai c'est nul enfin c'est un petit peu ce qui met ce qui m'est arrivé et comment en fait vous allez pouvoir le transformer l'assumer ne plus avoir peur de de ça parce que quelque part c'est c'est avoir peur de sa puissance parce que ça peut nous mettre en danger et il ya vraiment une transformation intérieure qui est nécessaire pour accueillir tout ça à tout ce paquet qui nous arrive dessus parce qu'à la fois il ya quand on est surtout dans la le développement personnel cette recherche en spiritualité on regarde toujours ce que font les autres on les admire et moi à l'époque j'admirais ceux qui sont qui étaient médiums qui arrivaient à deviner des trucs qui était voilà qui avait des super pouvoirs et que moi je disais mais moi j'ai rien mais les autres ils ont voilà là ils ont de la chance et en fait j'avais pas connecté qu'à l'intérieur de moi il ya plein plein de choses donc moi j'ai très envie de de vous donner des clés par rapport à ça pour que vous puissiez toucher du doigt reconnaître vraiment cette c'est joyeux que vous avez déjà à l'intérieur de vous et si c'est des choses qui sont pas faciles à d'accepter de pouvoir les assumer petit à petit et d'en être fier et c'est là que vous allez vraiment aussi connecté avec quelque chose qui est très important qui m'a fallu énormément d'années pour le toucher c'est l'amour de vous même et la capacité vraiment à aller plonger dans cette dans cette lumière dans cette puissance qui va faire que vous allez pouvoir ensuite rayonner et les passer donc à exprimer votre lumière et à la vivre au quotidien sans en avoir peur merci beaucoup j'aimerais qu'on parle et bien du monde d'aujourd'hui on est dans une période aussi assez délicate et j'aimerais avoir ta vision ta vision sur le monde actuel et aussi ce ce sur quoi tu as envie et bien qui voit le jour ce que tu veux qui émerge de ce nouveau monde à venir dans les prochaines semaines les prochains mois les prochaines années merci pour cette question parce que c'est ça répond en fait la réponse c'est ben c'est le sommet c'est le sommet c'est tout ce qu'on fait en fait j'ai eu cette information j'ai observé finalement ma vie en me disant mais tiens à chaque fois je me retrouve dans des situations où je j'entre dans la vie des gens alors qu'ils sont en pleine transition mais c'est pas une petite transition c'est vraiment une métamorphose donc c'est de passer d'un de l'ancienne vie à la nouvelle vie et donc je suis toujours là c'est vraiment un changement d'état c'est comme l'image de la chenille aux papillons pas moi je suis toujours sur le passage de la crise à lille donc j'accompagne les gens un petit peu comme si j'étais une 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 lumière dans le brouillard parce que dans les moments chrysalides c'est vraiment toujours le brouillard et c'est laisser mourir le passé pour le futur donc voilà c'est c'est un petit peu ce que je ce que je ce que j'anime ce qui m'anime en tout cas est ce que je vois pour le monde de demain de celui que j'ai envie de voir émerger en fait c'est une question un peu compliqué parce qu'à la fois ça demande d'assumer d'accueillir le monde tel qu'il est même s'il ne plaît pas même s'il ne me plaît pas et de pouvoir sortir de la dualité de dire ben ça c'est bien ça c'est pas bien et d'ouvrir une troisième fois ben ok ben c'est là ça s'attireille dans tous les sens moi ce que j'ai envie de voir c'est ça et comment j'oeuvre en fait ou au jour le jour pour pour faire que ce monde idéal ben mon monde idéal c'est un monde où moi je me sens bien et avec quoi je me sens bien moi c'est ben c'est quand tout le monde et rayonne avec sa vraie lumière qu'on est en interaction que chacun à son est libre de faire ce qu'il veut dans le respect du vivant c'est vraiment ça que j'ai envie de de voir émerger et en même temps ben je j'accepte ça me demande d'accepter vraiment ce ce qui est en train de se passer sans jugement vraiment d'accueillir et c'est ça qui est pas le qui est pas facile donc c'est c'est un petit peu ça que j'ai envie de de dire j'en profite de dire ça avec cette question super et du coup la dernière question que je vais te poser c'est quelle est ton intention ton souhait pour ce quatrième regroupement de l'âme et des j'aimerais vraiment que vous repartiez tous avec cette certitude et cette confiance en votre lumière en ce qui est déjà là à l'intérieur de vous et de que vous puissiez vraiment voir mais voir avec toutes vos cellules et pas seulement intellectuellement mais de vraiment le ressentir et que ça vous donne de la force de voir le joyeux le joyeux 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 que vous êtes un et que ça vous donne vraiment l'impulse pour oser explorer tout ça et avoir un nouveau regard sur sur votre monde sur vous même et sur le monde voilà mon intention et bien merci à toi on est ravis en tout cas de ton partage on a hâte de te retrouver pendant cette conférence et puis on a hâte et bien d'interagir tous ensemble pendant les la semaine du direct pendant la semaine des défis aussi la semaine qui suit et puis la semaine suivante le sommet on aura les les tables rondes et puis aussi des moments d'échanges de partage et d'intégration entre nous merci beaucoup et hâte de vous retrouver aussi et puis